C'est l'heure de l'agenda culturel avec Arte Concert, l'art du live. Arte Concert, toutes les scènes sur tous vos écrans. C'est le VSD d'Arte, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, qui commence évidemment par un vendredi. Ouais, par un vendredi avec un show qui peut-être ravira tous ceux qui se plaignent que les concerts de certains artistes ne sont parfois que de pâles copies des albums. Alors le concept s'appelle Release Party, c'est pensé par Arte Concert, et ils invitent donc des artistes à revisiter complètement leur opus. Forcément, les choses ne peuvent donc pas se passer comme prévu. La preuve avec The Horrors, c'est un groupe de rock garage de Southend & Onsi, je ne connais pas, mais c'est au Royaume-Uni. Ils viennent de sortir V, leur cinquième album. Très électro quand même. Très électro, en même temps ils sont devenus électro dernièrement, mais à la base ils ne le sont pas forcément. Et ils ont donc dû imaginer pour le site un nouveau live. On les voit donc, sans doute influencés par l'actualité en septembre dernier, replonger, prolonger l'univers de Blade Runner, l'original. Alors évidemment l'interprétation est très libre, mais à la fois par l'atmosphère qui est futuriste, qui est froide, qui est énigmatique. Voici donc les Anglais qui déploient leur rock, mais effectivement de plus en plus électronique. Donc à l'occasion de cette Release Party, ça va plutôt très bien avec le concept de Blade Runner. Voilà, c'est pour le vendredi, mi-club, mi-garage, mi-chelou avec The Horrors. Est-ce que le samedi sera tout aussi horrifique ou étrange ? Eh bien pas vraiment, parce que c'est avec la bande de bons gamins, quoique cette bande a quelque chose de particulier. Un statut assez original dans le rap ou dans le R&B contemporain français. Alors bons gamins, juste pour resituer, ce sont trois gars que vous connaissez peut-être parfois en solo. D'un côté il y a Ichon, qu'on passe souvent dans ce Nova Club. L'OVNI et Midsizer, le producteur qu'on entend aussi souvent. Ils étaient d'ailleurs nos invités tous les trois en septembre dernier. Alors avant cela, encore, ils étaient aux Eurokens pour présenter leur art, pour présenter aussi leur façon de faire du rap, qui se présente comme un hip-hop de l'Est parisien. Alors ils sont copains depuis très très longtemps, donc du coup ils ont un vrai sens du partage de la scène notamment. C'est assez chouette et il faut le dire, ces enfants qui disent enfants de la génération 90 savent mélanger les styles, n'ont pas trop de complexe à le faire d'ailleurs. Les genres, les esthétiques, c'est dans la série So Fresh and So French. Voici donc Bon Gamin qui interprète Même Pas Peur, c'est un titre solo d'Ichon à la base, puisque tout ça de toute manière c'est une affaire de famille. Ouais. Je suis prêt à tout pour que ça marche Pour qu'on finisse en vie Tu penses pas qu'il tient à l'aise à voir Que j'finirai au smi Il en faut plus pour que j'laisse ma plat Faut ma barre Pour qu'j'vous laisse quand tu Et la sienne aussi Je suis prêt à tout pour que ça marche Même les trucs à Zergi J'ai des raisons d'la trepaniste pour nous Si j'le fais c'est pour la maman J'ai même pas peur J'ai même plus de pitié Comme Christian ou Digé La France je lui piserai Ça c'est Ichon qui s'excite un petit peu sur scène avec donc L'OVNI et Midsizer avec qui il forme Bon Gamin voici donc pour un samedi ambiance gamin Ce qui nous laisse de la marche pour un dimanche un petit peu plus mature Alors est-ce qu'il est plus mature le dimanche ? Et bah oui et non à la fois puisque je vous propose de regarder le concert de Brian Ferry Le leader de Roxy Music Évidemment ce dandy, brillant, assez décadent, toujours très élégant Certes mature mais pas forcément pour autant du genre à ne pas se renouveler En 2014 il a sorti un album qui s'appelait Avonmore Un album qui était produit à la fois à l'ancienne, à la fois avec la jeunesse Notamment Todd Terrier Et il s'est donc offert à l'occasion en 2014 une tournée pour fêter l'album Alors Brian Ferry on s'en doute est assez bien entouré Donc sur la scène du Balois Session, c'est un festival de bal Il a convié quelques-uns de ses amis, un certain Nile Rogers, un autre Johnny Mar Ou dernier inconnu de la bande, Marcus Miller Voilà je pense qu'en soi c'est déjà des arguments suffisants pour vous amener à voir ce live Mais si en plus je vous dis que Brian Ferry il joue More Than This Dans une version quasi acoustique à pleurer Et qu'il enchaîne sur Avalon dans une débauche de saxophones Normalement je vous ai donné envie d'aller voir ce concert Et tout ça se passe donc sur Arte Concert Arte Concert, l'art du live repart en exploration Concert, documentaire, danse, Nova vous guide parmi plus de 1000 programmes en HD A retrouver en livestream ou en replay sur concert.arte.tv Arte Concert, toutes les scènes sur tous vos écrans